Les révisions de chartes Les révisions de chartes sont des moments particulièrement importants pour les parcs et pour les régions. C'est un contrat passé entre la population, les habitants du parc et les collectivités qui en font partie. Aujourd'hui la région est chef de file évidemment sur la révision de ces chartes, puisqu'il est de sa compétence, en environnement la seule compétence que les régions ont eu, ce sont les parcs naturels régionaux comme le nom l'indique. Donc cette concertation a eu lieu, cela a permis de développer un volet stratégique où là beaucoup d'échanges ont eu lieu, échanges avec les habitants, quelles questions aujourd'hui, quelles attentes ont-ils du parc et puis les collectivités. Oui, elles sont connues et elles ont été très riches d'enseignement, en tous les cas pour nous, puisque nous avions l'habitude d'avoir des parcs très spécialisés. Le parc des volcans plus en environnement, le parc d'Ivra-Dois-Forest en économie. Aujourd'hui le parc des volcans par exemple en environnement a réussi et a fait, à travers sa charte, des actions importantes autour de la préservation de la nature, préservation de l'environnement, dans la chaîne des puits, dans les massifs, dans le massif cantalien. Très bien, aujourd'hui la population, les habitants, nous, les collectivités, voulons passer à autre chose. Il y a de nouveaux sujets. La mobilité aujourd'hui, vu la densité de population dans les parcs, sera un véritable problème pour les années à venir. Donc il faut aujourd'hui dessiner non seulement cette stratégie, mais aussi mettre des actions en face. Et l'engagement des partenaires, aujourd'hui région, je disais état, collectivité, va être très très important pour l'avenir de ces territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !